Salut à tous, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Grand Blue Fantasy Relink, aujourd'hui avec la sortie du nouveau patch 1.1 et l'ajout de la quête Vision Finale, qui nous amène à un nouveau boss, à savoir Lucilius. On va pouvoir commencer cette quête, on va faire déjà un petit test en mode local, je vais utiliser mon Vayne, accompagné d'un Huguen et Catalina en IA, histoire d'être un petit peu soigné s'il y a des soucis. Et puis j'ai mis Heed parce que ma Ferry, je le sens pas trop en termes d'équipement et de runes, vu ce qui me restait, c'était pas terrible. Donc c'est parti, on va voir ce que donne cette quête, cette découverte totale, je vais enlever cette petite flèche. Et j'avoue que je suis impatient de savoir est-ce qu'il y a de la difficulté ou pas, telle va être la question. Bien évidemment je me suis quand même préparé à base de pugnacité et autoréanimation. Ça c'est de l'intro ça. Ok Paradise, wow 80 000 directs instant là, wow 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 wow. Est-ce que je peux lancer un sort quand même ? Non j'ai pas le temps de lancer un sort pour l'instant. Wow 80 000 encore je suis mort. Ok ça c'est mon autoréanimation. Ok ça c'était force d'attraction. Il va falloir gérer la garde et en même temps les esquive au bon moment. Bonne parade, on va me soigner. Wouhouhou, pour l'instant c'est pas mal du tout. Je n'ose même pas attaquer. Ah voilà au moment où je lâche ma garde. Ok, utiliser potion de réanimation. C'est parti. Donc on a eu quelqu'un qui est venu nous aider. On va essayer de le smasher un petit peu, de le break. Ouais je prends énormément de dégâts. Là le délire ça va être plus de taper qu'autre chose. Bah 121 000. Ok ! Deuxième potion de réanimation. Ouais je suis même parti avec réserve de potions. On va utiliser ce sort. Ça va faire un peu de dégâts logiquement. Oui je l'ai touché. Oh je ne l'ai même pas vu me téléporter dans mon dos là. Bon je crois que j'ai la meilleure technique. Allez-y, vais-y, tapez ! Brequez-le ! Voilà, let's go ! On aurait fait un peu de dégâts au moins. On a enlevé 5% du boss. C'est pas dégueulasse ? Si c'est dégueulasse. Ces boules là sont impressionnantes. Mais ce n'est pas le terme le plus dur pour l'instant. Je pense que la téléportation c'est le plus l'embrouille. Ok. Ok, compétence scellée. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Moi qui me demandais vraiment si compétence scellée à être utile un jour. Oh la vitesse de ce pattern ! Qu'est-ce que c'était ? Oh ça c'était démoniaque le truc quoi. Ok, le smash est bon. Je crois que je vais mettre ma... Ouah ça c'était de là-haut assez impressionnante. Autoréanimation est revenu. Je cours. Attraction. Sachez que j'ai quand même un... Une petite rune anti-attraction là à 58%. Ok, la parade est bonne au bon moment. Il va falloir vraiment utiliser beaucoup plus souvent le bouclier. C'est chaud. Par contre je crois que mes IA elles ont focalisation. Pour prendre moins de dégâts. Enfin pour être moins focus. Il va falloir essayer de le break aussitôt là. Non, faut que j'eskiffe ça. Je suis focus. Ok. Il vient vers moi. Ouah ça a passé ma garde. Ça m'a tellement surpris. Ok, je me dis qu'il a sûrement plusieurs phases en plus. Mais pour l'instant je suis très très content de ce patch. Ok, on va mettre le buff qui me donne pugnacité. Pour éviter de mourir. Pour moi c'est le move le plus dur là. Le gros cercle rouge qui est là en une demi-seconde. Il est impressionnant. Par contre deux anges à chaque fois je me paume dans le sujet que je dois attaquer. Ok, c'est bon. J'ai réussi à parer. Celui-là. Ouais, celui-là aussi est dur. Tu sens qu'il fait tourner ses épées et tout. Que tu vas prendre tarif. Et ben il s'avère que tu prends tarif en fait. Je crois que je vais partir sur tous les trucs de garde augmentée. On va enfin utiliser toutes les runes que j'ai vendues. Que je ne possède plus. Et je vais devoir refarmer sans heure de plus. Oh. Nice, nice, nice. Ok, j'essaie de taper un maximum. Ok, je vais faire le mien. On a enlevé 20%. Je suppose que c'est son premier palier. Full burst. Ok, burst des ténèbres, ce n'est peut-être pas le terrible sur lui. Quoi ? Je me suis dit que je vais pouvoir le burst et tout. Ah, je me disais, c'est nul si on a quelqu'un qui vient pour nous aider. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh là 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 là. Je commence à kipper de plus en plus ce combat, les gens. Oh, le cercle venait de l'extérieur, ok. Vaut mieux être à l'intérieur. Il faut faire quoi là ? Il y a eu une voix qui est apparue mais je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu le temps de lire. Regarde, il a l'air de faire l'effet. Impossible de pénétrer sa barrière, il faut tenir aussi longtemps que possible. Oh, je désactivais un cercle. On m'a dit bien joué. Attends, est-ce qu'il faut les désactiver par couleur ? Apparemment, oui. Hit, let's go. Il reste les verts. Je crois que j'ai compris le pattern. Non ! Ok, c'est celle-là, le wipe. Pourquoi nos barres de vie sont réduites de leur max ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Waouh, 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 waouh. Beaucoup de patterns à apprendre, c'est génial. Par contre, la réduction de la vie max, là, c'est terrible. Attends, mais ça revient en boucle, ça ? J'ai même pas le temps d'utiliser mon plus long skill, là, pour le coup, vous avez vu. C'était compliqué. La barre de critique est à 70%. Ça craint. Je sais pas sur quoi je dois taper. Oh, j'ai même pas le temps de lancer un propre buff, là ! Oh, je crois que là, c'est le wipe, là, ça y est. C'est la fin du monde. Ok, perfect frame. Waouh. C'est moi qui handicap mon équipe d'IA, là. Ok, on a réussi à enlever 20%. Euh... C'est dur. C'est très dur. On a tous un PB, là. Ok, nice. Non, c'est quoi, ça ? Oh, me faites pas peur. Attends, on peut attraper ? Ok, j'ai tiré sur l'autre épée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on peut pas perdre moins de 1 PV. Waouh, les mécaniques ont l'air d'être génial. Vite, 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 les gars. Faut le break. Ok, link time. Maximum dégâts. Il faut buter son overdrive. Oh, je sais même pas s'il y a des rues. Ah, je crois que c'est fini, là. Paradise Losto ! J'aime pas peur. Bon, est-ce qu'il va améliorer Max ? Ça peut être pas mal, aussi. Oh, pugnacité que je viens de claquer. Merci. Oh, j'ai vu. En fait, il y a eu un micro rayon violet qui est apparu sur toute la map. Je pensais pas que c'était ça, mais en fait, ça l'était. C'était dur, là. Parade. Allez, la grosse patate. Ouais, let's... Ouais, non, mais en fait, les grosses patates, maintenant, il faut oublier. Il faut du rapide, il faut du mouvement. Déjà ? Ah si, il faut les taper, là. J'essaie de mettre le move complet. Allez, double frappe. La fin, la dernière. Le saut. Let's go. Bam ! Ok, pour l'instant, j'ai pas revu le pattern du cercle rouge qui a pop super vite, là. Je le sens tellement pas, ça. Non. Oh, de nouveau, Paradise Lost. Il restait que dalle pour l'overdrive. Attention, voilà, rayon violet, là, vous l'avez vu. Ça va très vite sur le sol, regardez, là. Rayon violet, rayon violet. Tac, tac. Rayon violet, là-bas. Rayon violet, là. Let's go. La phase, elle est bonne, c'est bon. Autorne et réanimation de retour. Le break. Le break. Bon, clairement, avec que des IA, limite, c'est plus simple qu'avec des vrais joueurs, parce que là, on serait tous morts bien plus rapidement. Hop. Je commence à prendre l'ascendant. Ok, bien positionné. La grosse patate ! Non ! Hop, bien positionné. Faut le break, faut le break. Triangle. Oh. Fusion Céleste, qu'est-ce que c'est que ça encore ? What ? What ? What ? Ça, avec des vrais joueurs, la barre de critique, elle serait déjà pleine depuis tellement longtemps. Ok, on va surveiller les rayons violets. On sort de là-dessus. Aïe. Non. Non. Oh, ça, c'est très... Oh, le ralent... Tu peux pas mettre un ralentissement à un rayon comme ça, c'est horrible. Autoréanimation. Invencibilité. What is it ? Je me mets où, là ? Ouais, pugna suité, autoréanimation obligatoire pour commencer. Et la barre de critique qui arrive quasiment au max. Oh, mais dans la merde. Est-ce que je peux enlever 50% ? Attention, ça arrive... Oh là, ça tourne plus vite que d'habitude, ça. Putain, les boules, elles restent, maintenant. Putain, mais j'arrive... J'ai du mal à trouver les frames. Là, c'est les épées, je meurs. Ah non, au corps à corps, c'est bon. Ok, pour les épées, il faut aller au corps à corps. Ok, il est revenu par là. Grosse frappe. Ah, c'est les boules. Ah, elle dure trop longtemps, celle-là. Je suis mort. Fini. C'est fini ! On était pas loin de 50%. Wouh ! Incroyable ! Quasiment un quart d'heure de vidéo, là. Waouh, 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 waouh. Ok, honnêtement... Pour rigoler, je pense que je vais lancer la quête en coop. Je suppose qu'il y aura des gens pour tac dessus. Juste pour rigoler, quoi. Allez, on va voir ce que ça peut donner s'il y a des gens. À mon avis, il devrait y avoir des gens dessus, clairement. On est sur le matchmaking, attention. Combien... À votre avis, combien de pourcents on enlève aux boss Avant d'avoir toute la barre critique. Sachant que moi, là, j'ai auto-réanimation. J'ai pugnacité. J'ai un sort qui me donne pugnacité. Donc, je suis assez tanky, malgré tout. En fait, la seule strat que j'imagine de viable sur ce boss, C'est 4 veines, en fait. C'est tout. Tu te relais, en fait, 4 veines cooldowns. Il n'y a personne. Je crois que les gens sont traumatisés. Tu te relais. Il y a 4 veines cooldowns sur la cloche, quoi. Tu fais le dôme. Les 3 autres tapent. Une fois que tu as fini le dôme, Il y en a un qui fait le dôme, etc. Et en vocal, parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, là, je ne trouve personne. De toute façon, tout à l'heure, en stream, Je vais en faire, clairement. On va essayer de le passer. Sûrement à plusieurs veines. Donc, à tester. Mais, waouh, le combat a été fou. L'un des meilleurs combats en termes de difficulté Que j'ai eu depuis bien, bien longtemps. Surtout, encore plus en coop. Là, ça va être difficile. Ok, je suis curieux. Ça va nous aider à bosser moins les dégâts Et plus sa survie, là, clairement. Puisque pour les armes terminus, Il faut avoir de moins de 45 000 PV. Mais honnêtement, j'ai envie de tellement me blinder De trucs défensifs. Je ne sais même pas si j'ai assez de défensifs pour un perso. Donc, je dois voir ce que je peux faire pour Réquilibrer un petit peu les forces, quoi. Là, c'est très dur. Allez, je vous dis, du coup, Rendez-vous sûrement sur les streams Ou pour le prochain online. Voir ce que ça peut te donner. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Tchuss !